Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon let's play sur l'acte 3 de Age of Empires. Euh 3, oui je vais y arriver. Complète collection, allez c'est reparti, toute nouvelle aventure sur l'acte 3 dans la campagne sans glace et acier. Donc c'est parti pour l'acte 3 acier. Allez c'est parti. Après la guerre d'indépendance, les américains ont avancé vers l'ouest dans les terres. Cette période a été marquée par de grands bouleversements et progrès techniques. Avec le début de l'âge industriel, elle ne serait plus jamais pareille. A côté du Texas dans les grandes plaines. C'est parti. Le sacrifice de John ne fut pas vain. Ma famille fut récompensée par les britanniques et plus tard par les américains. C'est alors que nous devâmes riches. Quelles années d'expansion et de construction. Nous repoussâmes sans arrêt les frontières vers l'ouest. Mon père Nathaniel était bon patriote, mais piètre homme d'affaires. Lorsque je lui succédais, la fortune de la famille Black avait fondu. Et c'est là que commence mon histoire. Amélia Black, la propriétaire de Falcon. C'est vrai que votre grand-mère était une moque ? Excusez-moi, je n'ai pas le temps de discuter. On dit que Falcon construit une voie ferrée jusqu'à la côte ouest. Ah oui. À moins bien sûr que nos concurrents nous devancent. Je dois y aller maintenant. C'est vrai ce qu'on dit. Que Falcon est en faillite. Le gouvernement doute que vous réussissiez, Black. Il va falloir nous prouver que vous êtes meilleurs que les autres pour obtenir le contrat. Le gouvernement aura sa voie ferrée, Major. Protégez mes hommes. Ensuite, vous pourrez retourner combattre les Mexicains ou les Seminoles. Ou ce que vous voulez. Ok, bon bah si vous voulez un peu savoir sur son histoire, ce qui s'est passé avant, je vous invite à regarder mes deux aventures que j'ai fait sur l'acte 1 et l'acte 2. Voilà voilà. Bon, ça ne nous empêche pas, nous on avance. La course au chemin de fer. La société Falcon ne possédera jamais le chemin de fer dans cette région. Construisez des comptoirs sur tous les sites le long de la route commerciale. Bon bah allons-y alors. Seuls nos comptoirs peuvent longer la route commerciale pour terminer ce chemin de fer. Il y a un comptoir ici, je suppose que tout le long, il va y avoir des comptoirs. Alors pourquoi j'ai 50 000 ouvriers du chemin de fer ? De toute façon, il me faut l'âge 4. Alors attendez, j'explore un peu, il faut savoir quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'ai. Donc plein de villageois qui s'occupent de la nourriture, que de la pierre. Toi du bois, gna gna. Non du bois, j'ai pas grand monde. J'ai pas énormément de monde non plus. On va demander des mousquetaires parce que je sens que je vais avoir besoin d'un petit peu de ressources militaires. Parce que je n'ai pas du tout là. Bon. Évidemment, effectivement, il y a quelque chose ici. Ok. À la limite, il me faudra un colon de plus. Je suis à 31 sur 70, ça va. Je regarde, je regarde, je démarre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des hussards, c'est pas mal de hussards, je crois. Sauf que j'ai pas énormément de nourriture. On va attendre un peu parce que du coup, j'ai pas une production de fou. Vous êtes à 7 sur la nourriture, à 8 sur l'or, et à 6 sur le... Attendez, sur le bois. C'est peut-être pas forcément la configuration idéale, je pense. Alors, il nous faudrait une fonderie d'artillerie. Parce que j'en ai pas déjà une, d'ailleurs. Défiance. Non, j'en ai pas déjà une. Hop. Je peux demander 4 colons, on va en demander 4, ça peut être intéressant. Contre-usine, gna gna gna. Je peux m'aller à des... Ouais. D'accord, il faut pas que je laisse mes comptoirs sans défense. Je regarde un peu. Alors, est-ce que vous, vous avez moyen d'attaquer ? Attaque à distance, 50. 50, attaque à main du 15, vous. En train de... Ah ouais, mais vous êtes forts, en fait. Des bons ouvriers. Attendez, on va tous vous recouper un petit peu, là. Des piquets, c'est pas génial. Des mousquetaires. Peut-être un peu mieux. Oh, on a des grenadiers, il faut passer à l'âge supérieur, en fait. Et bah pour ça, oui. Hop. J'aimerais bien, c'est ça. Alors, attendez, peut-être... Il me faudrait une ressource de... Où est mon boulain ? Ah, j'ai pas assez de bois pour faire le boulain. Il me faudrait une source de nourriture rapide et infinie, histoire qu'on puisse démarrer correctement. Alors, je pense que ça, ça va pas suffire. On va essayer de les ramener par ici, histoire de préparer le comptoir. Donc là, il y a de l'or. J'ai pas d'éclaireur, il me faudrait un éclaireur. Qu'est-ce qu'il y a de l'ing ? Bah, c'est ça, oui. C'est vrai que ça qui fait de l'ing. Alors, moulin de thermie. Hop. On va améliorer le moulin. Alors, je peux récupérer... Il me faudrait du bois. À la limite, les pièces. Là, je vais bientôt pouvoir... Demander mes cibélicistes. Hop, c'est parti, mon kiki. Ce qu'on va faire. On va chercher un petit peu, voir s'il n'y a pas des trucs un peu spéciaux dans le coin. De l'or. Alors, les semoires ont été terminés. On attend que je laisse supérieur. Du coup, ils sont combien à la bouffe ? Ils sont neufs. Il faudrait que j'en prenne un de plus. Alors, attendez. Neuf à la bouffe. Vous êtes neuf au bois. Ouais, je pense que ça devrait aller. Niveau colon, je serais bon. Je vais en prendre un de plus au cas où. Alors, là, il y a quelque chose. Ça fait quoi, ça ? Hussar. Ah, d'accord, il peut entraîner des hussars directement, là. Comme ça. Ouh, oui. Ça doit faire mal. Voilà. On va demander, on va demander, on va demander. Ah la vache, ça c'était... Ah non, ça c'est Falcon, c'est ça, c'est moi. 25%. Pas mal, ça. On va peut-être remonter là-haut. Toi, tu peux me faire un comptoir. Mais tu peux aller m'en faire un. Arriver à l'H3, comme ça j'aurai les Fauconos, ce qui sera la base. Hop, des Vélicis vétérans que vous allez venir ici. Il faut que j'améliore mes mousquetaires. Alors, j'attends mes colons. Des Fauconos, il faudrait que je fasse des Fauconos. Je vais en faire un déjà, même si ça coûte pas mal en pièces. Il faut que j'améliore le moulin. 335, 335. D'accord, vous êtes pas assez. Vous savez quoi, je vais directement vous mettre au moulin. Ah Faucono, nickel. Du coup, toi, c'est pas mal. Je vais te demander du bois. Ok, c'est plutôt pas mal jusque là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il y a. Un petit Faucono. Hop, donc les Vélicis, on va vous flotre ici. Normalement, vous devriez pouvoir tenir. Je ne vous demande pas non plus à l'une. Donc là, normalement, il y a le... Il est là. Un deuxième Faucono qui arrive. Comment ça se fait qu'il y a 100 000 colons ? Hop, les 8 colons, ils vont ici. C'était ceux qui s'occupaient des pièces. Toi, tu vas aller ici. Hop, on va améliorer la vitesse de production. Alors, je vais vite. Je ne vous explique pas. Si vous voulez vraiment des explications sur le jeu, commencez plutôt à la première saison. Ça sera plus pratique. Une église, est-ce que ça va me servir une église ? Je ne crois pas. On va partir sans. Peut-être faire peut-être un peu plus d'unité. Là, je me sens un peu faible. Je n'ai pas assez dehors. Non, je n'ai plus dehors. Toi, tu vas rester là, parce que si j'ai besoin, comme l'expérience va arriver, je vais me faire venir des pièces. Je suis prêt. Oui, je vais le faire. Hop. Oui ? Je vais le faire. Alors. Il faut que j'atteigne un poil. Hop, les cinq d'un coup. On va faire cinq. Ça sera déjà pas mal. On va essayer de partir avec ça. Je suis sûr qu'ils ont déjà deux. On va me faire arrêter par ici. Je veux des pièces. J'ai besoin de pièces. À la limite, vous n'allez plus avoir de bouffe. Hop. Je vais vous mettre ramasseur ici. Allez, attaquez-moi ça. Normalement, vous avez une portée suffisante pour ne pas vous faire toucher. Allez, c'est parti. Ah ! Oh merde. Aïe, aïe. Ils vont se faire déchirer l'anus. Ils vont se faire déchirer. Passer en mode mobile. On rentre. La vache. Je pensais que ça serait tout simple. Que dalle. Ouh. Par contre, ça, ça fait mal. Enfin, le fait est qu'ils m'ont tout défoncé. Ils vont vraiment tout, 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 tout défoncé. On va réparer ça. Hop, hop. Vite que ça. Du coup, je pense que ce que je pensais nécessaire va l'être un peu plus. Enfin, ce que je pensais... Ah, il n'y a plus de place. Ah, merde. Hop. Ah, mais merde. Je suis bête. Non, toi, tu vas retourner couper du bois et c'est toi qui vas construire. Ça servira à quelque chose, pour une fois. Ok, bon. On va essayer de retourner là-bas. Dimitre qu'un seul Fokono, ça ne peut pas être... Ah, merde. Vous êtes avancé trompé. Voilà. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Voilà, le double. Oula. Vous avez sans doute entendu mon portable qui est un peu au mauvais endroit. On va défoncer la caserne, histoire d'être tranquille. Je suis attaqué par roue. Non, il n'y avait plus personne. Voilà. Donc, toi, tu vas me faire le comptoir. On va attendre que eux arrivent. On va faire des unités supplémentaires. Envoyons des hommes défendre tous les comptoirs. Oula. Qu'est-ce que c'est ? Attac ! Pour battre ! Attac ! Attac ! Pour battre ! Attac ! Attac ! C'est qui eux ? Les bénicistes vétérans. Vétérans ? Attac ! Attac ! Je vais faire ça. Allez, nous, direction. Ah oui, non, pas direction du tout. Que dalle, direction. Ok, donc nous, en attendant, on va se caler par ici. Parce qu'il faut que je fasse suffisamment d'unités. Voilà. On va mettre plein ici. Peut-être que je change. On va mettre de l'or. Comment ça se fait que j'ai plein de... de gugus, là ? Faut que j'en fasse plus. Des maisons. Pourquoi j'ai plein de constructeurs ? Ils viennent d'où ? Je sais pas, j'ai pas demandé tant de monde. Ah, plus de place. Plus de place. Vite, faites-moi des maisons. Parce que du coup, je suis en mode attente. Hop, il me faut des pièces. Ah mais attendez, ils me produisent une unité à chaque fois que je fais. Ah ouais, je crois que c'est ça. Du coup, j'ai plein d'unités qui me servent à rien. Mais qui sont là. Génial. Alors, par contre, du coup, plus d'or ici. Hop, allez me chercher de l'or ailleurs. Là, par contre, ça commence à faire beaucoup. Sept colons. Vache. J'en fais quoi, moi ? T'es sept colons, là ? Alors, à la limite, je peux en mettre certains à la coupe de bois et puis en mettre certains aussi ici, là. Du coup, par contre, il m'en faut quand même un. Ah mais non, mais il y en a déjà un qui est... Il y a trop de colons, il y a trop de villageois, il y a trop de trucs. Ils sortent tous en même temps, c'est bizarre. C'est à croire que chaque fois qu'il y a un passage de chariot, il y a un colon qui sort. Ah oui, mais il faut peut-être que je change d'acte, d'acte, d'âge. Moi, peut-être. Un chariot d'usine ou un chariot de fort ? Un fort, ça doit aller, là. Je pense qu'à moins qu'il y ait un gros problème, je ne devrais pas avoir besoin de faire d'efforts. Je pense qu'un chariot d'usine, ça serait... Ça serait suffisant. Donc là, on va attendre que l'heure arrive. Ah, je suis peinard, là. Niveau ressources, ouais, quoique... Non, je n'ai plus du tout d'or. Allez. Nous, du coup, on va attaquer ça. Donc là, celui-là, mon nom, 11. 11 à l'heure, va, dis donc. Ça a vite à t'expédier. J'ai des BD6 vétérans. Je dois faire des gardes BD6, quand même. il y a personne. Il y a de moi, là. Je me suis un peu préparé pour rien, en fait. Il y a un gros canyon. Du coup, toi, comptoir. Hop, on va faire envoyer de l'or. Je t'envoyer ici. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Par contre, mettez-vous en mode canon. Et il va falloir que je l'améliore en cheval de fer. Et ça sera pas mal. Par contre, toi, je vais te mettre autre chose. Je vais te mettre de l'or. Voilà. Une fois qu'on aura ça, ça sera bon. Allez, passage des forteresses. Cheval de fer. C'est parti. Ah, c'est passé tout de suite. What ? Oh, magnifique. Vous avez vu ? Ça, c'est un scénar expédié. Niveau 13. Nouvelle carte. Qu'est-ce que je peux prendre ? Des bombards. C'est pas mal, des bombards. 11 nouvelles cartes disponibles. Quoi ? 11 nouvelles cartes disponibles. Je n'avais pas vu. Je pensais que j'étais encore un truc d'avant. 11. On va prendre ça. Quelques hussards. Attaque des hussards et dragons accrus. C'est pas mal, ça. C'est quoi, ça ? Fusée congrève. What ? Ok, pourquoi pas. Alors là, une usine. Je veux un chariot de fort. Hop. Manufacture. Plus vite les pièces issues des mines. Massons, ça peut être pas mal. S'ils construisent des bâtiments plus vite, c'est pas mal. Envoyer une armée de mercenaires. Ça coûte 2000. C'est bon, 2000. Qui a 2000, quoi ? Pour apprendre des trucs militaires. C'est toujours bien, les trucs militaires. 14. 14, c'est quand même pas mal. Allez. Personnaliser la limite, on s'en fiche. Et je vois que mon chrono indique que c'est presque 20 minutes. Ouais, il reste encore 30 secondes. On va arrêter là. C'est le moment idéal pour faire une coupure. Et on entame la prochaine bataille dans le prochain épisode. Haha, suspense. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous.